Raymond et Marie-Lyne vivent à Tonnet, en Charente-Maritime. Pour eux, le temps s'est arrêté il y a 2 ans, le jour de la mort de leur fille. Alors, ce qu'il y a dans ce dossier, c'est simple, ça commence, c'est la photo de notre fille. Là, voici ce que j'ai écrit, éventuellement, ce que je voulais dire le jour de son enterrement, et que je sais pas plus, et que je pourrais pas vous dire encore. Angélique avait 30 ans. Le soir du 11 novembre 2007, elle a été tuée d'un coup de fusil tiré par l'homme avec lequel elle vivait. Si on pouvait retourner 2 ans en arrière, que ce soit moi qui prenne le coup de fusil, puis pareil. Vous voyez à quel point... Depuis le drame, c'est toute une famille qui souffre. Aurore, la sœur d'Angélique, n'arrive toujours pas à accepter sa mort. Je préfère faire comme si je pouvais l'appeler, en fait. J'ai encore son numéro de téléphone dans mon répertoire, et je vais à bord, à l'endroit où ça s'est passé, et j'attends devant la maison qu'elle sorte. C'est un cauchemar, et puis c'est un film. Mais c'est un film, quand on regarde la télé, on dit, bah c'est pas chez nous, c'est... Éventuellement, ça peut éviter, ça peut arriver que chez les autres. Mais chez nous, c'est inadmissible, puis c'est incompréhensible, puis ça n'arrivera jamais, parce que c'est de l'irréel. Personne ne comprend comment Christophe en est arrivé à tuer Angélique de sang-froid. L'histoire commence pendant l'été 2006. Angélique est employée de service dans un club de vacances. Christophe est cuisinier, il est plus jeune qu'elle, mais il lui fait rapidement des avances. Angélique hésite. Stéphane Penaud est un ami de Christophe. Il est aussi cuisinier. Les deux hommes ont travaillé ensemble et noué des liens. C'est là qu'on s'est connus, voilà, à cet endroit, au clème de la Palmyre, en Charente-Maritime. Voilà, c'est là où on s'est connus, et c'est là où on a travaillé ensemble pendant un mois. Christophe finit par séduire Angélique. A la fin de la saison, il vient la rejoindre en Charente, le couple se forme, ils s'installent ensemble. C'est elle qui tenait quand même les billes dans la maison, ça se voyait. Il le fallait peut-être parce que Christophe, il était encore, c'était encore un gamin. C'était encore un gamin. Elle avait un peu plus les pieds sur terre que lui. Stéphane les a reçus chez lui quelques semaines avant le drame. Il se souvient d'une relation particulière. On avait l'impression que, bon, quand ils étaient dans la rue, c'est vrai qu'ils ne se tenaient pas la main, chacun marchait de son côté, c'était différent, donc voilà. Mais bon, ça, je ne peux pas savoir pourquoi. J'avais un petit peu cette impression que des fois, bon, quand ils étaient dans la rue, ils ne voulaient pas se faire voir ensemble, ils s'y évitaient. La famille d'Angélique est surprise, elle aussi, par le comportement de Christophe. Raymond n'aime pas le compagnon de sa fille. Il était envahissant. Et il déboulait chez vous en plein jour, sans vous prévenir, et puis d'un sans gêne, il rentrait chez vous, il se servait, et puis éventuellement, il se rebarrait. Il vous disait à peine bonjour, et puis il se rebarrait. À la fin, on se disait, on aime bien notre fille, mais surtout qu'elle ne nous l'amène pas, parce que lui, c'est pas la peine, on ne peut plus le voir. Et puis on dit, bon, ben, ça ne va pas. Bon, ma fille, elle aussi l'avait ressenti, qu'on n'accrochait pas. Et puis quand je lui ai dit, bon, ben, écoute, il est en train de te fâcher, il est en train de te monter contre toute ta famille, il va falloir que tu fasses un choix. Angélique n'est pas heureuse, pourtant, elle ne se résout pas à rompre avec Christophe. Elle s'enlise dans cette relation et grossit de 25 kilos en quelques mois. La famille, spectatrice, reste impuissante. Elle s'était résignée à sa présence. Oui, à la fin, à la fin. C'est triste de dire ça, mais elle s'était résignée à être avec lui. Alors qu'elle aurait pu... Oui, parce qu'elle était pas heureuse. Elle était pas heureuse, mais elle sentait mal dans sa peau. Elle pensait que personne d'autre pourrait l'aimer parce qu'elle se sentait pas bien dans ses chaussures. C'est le samedi 11 novembre 2007 que tout bascule. Ce soir-là, le couple mange chez les parents d'Angélique, autour de cette table. Quand ils quittent la soirée, personne ne se doute qu'elle est en train de vivre ses dernières minutes. Et eux, ils sont repartis à 1h moins 20 du matin. Et sur le bas de la porte, j'ai dit à ma fille, tu fais comme d'habitude, en arrivant là-bas, tu me balances un coup de fil juste pour nous dire, vous êtes bien arrivé. Et ce coup de fil, je l'attends encore. Depuis, Raymond a fait de nombreuses fois l'ultime voyage de sa fille ce soir-là. Pendant la 1re année, oui, je l'ai faite souvent. Je l'ai faite... Je sais pas, peut-être, parce que ça me rappelait éventuellement ma fille, ça me rapprochait de ma fille. Et puis je voulais savoir comment ça s'est dépassé. Alors la maison, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est celle qui est en face, la petite blanche, là. Il est un peu moins d'une heure du matin, quand Angélique et Christophe arrivent devant leur maison. Ma fille est rentrée, a rentré la voiture dans la cour, a la refermé le portail. Et c'est là, d'après ce qu'il aurait dit, qu'il aurait vu son chien dehors. Et là, normalement, c'est là où on recommençait la dispute. Une dispute à cause de leur chien qui s'est échappé. Christophe s'en prend à Angélique, le ton monte. La jeune femme se retire dans sa chambre pour regarder la télévision. Christophe est toujours énervé quand il décide de la rejoindre pour obtenir ses faveurs. Mais elle refuse. Fou de rage. Christophe se rend dans le garage. Il s'empare de son fusil de chasse et revient dans la chambre d'Angélique. Il est arrivé sur le bas de la... Sur le pas de porte de la chambre. Il lui a tiré dessus sans prévenir, sans rien. Sans aucun mot, sans... Il est arrivé devant la porte et puis il a tiré. C'est Christophe lui-même qui appelle les gendarmes. Il est une heure du matin. Angélique est encore vivante. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital. Christophe, lui, est mis en garde à vue. Raymond garde en mémoire l'appel des gendarmes au petit matin. Il m'a dit, monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre fille a eu un accident. Ma fille a eu un accident. Elle est partie de la maison. Il était 1h moins 20 du matin. Je pense que ça fait belle l'ouvrette quand même qu'elle est dans son lit. Il m'a dit, non, monsieur, attention. Votre fille a eu un accident très grave de chasse. Alors là, tout de suite, on a dit, ça y est. Et tout de suite, on a dit, ce salaud, il l'a tué. Vous voyez, tout de suite, on a dit, ça y est, ça y est, ça y est, il l'a tué. Pendant 4 semaines, à l'hôpital, Raymond et Marilyn restent au chevet d'Angélique. Ils ne la quittent que pour de très courts instants. On a pris un café. On est remonté. Et là, il y avait le médecin, le médecin de chef qui nous attendait. Il nous disait, voilà, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre fille est morte. Et là, ça nous a fait mal. Parce que les 5 minutes où on l'a laissée, eh bien, elle est morte. Tribunal de Sainte, le 5 novembre dernier. Christophe va être jugé pendant 2 jours devant la cour d'assises. Il est 8h30, la famille d'Angélique est déjà là. Comment vous vous sentez là, ce matin ? Mal. Il y a une grosse boule. Il y a une grosse boule sur l'estomac. Et puis, c'est dur. Les parents de Christophe se tiennent en retrait. Mais dans la salle des pas perdus, les 2 familles ne sont qu'à quelques mètres l'une de l'autre. Personne ne s'adresse la parole. Pour la mère de Christophe, ce procès est aussi une épreuve difficile. Et de revoir la famille d'Angélique, c'était un moment compliqué ou... Eh bien, nous, personnellement. Moi aussi, ça... Je les ai, on va dire, pas trop vus. Mais bon, on va pas non plus leur tenir un discours. C'est pas... Donc je pense que l'affaire, c'est vraiment, on va dire, pour tout le monde. Si bien de son côté à lui que... Enfin, de notre côté que de notre côté. Le procès va commencer. Un huissier appelle les familles. D'accord. Donc les parties civiles, vous allez vous asseoir pour le premier rang. Et ensuite, la famille derrière. D'accord. Vous me suivez, c'est au point. C'est dans un silence quasi religieux que les deux parties s'installent dans la salle d'audience. À savoir qu'à tout moment, vous pouvez sortir et rentrer. D'accord ? D'accord. Vous avez besoin d'un renseignement, vous pouvez vous adresser à moi. D'accord ? Ou à votre avocat. Voilà. Mais n'hésitez pas. Merci. Merci. Des deux côtés, l'émotion est palpable. Christophe entre dans les box des accusés et s'assoit sans un regard pour la famille d'Angélique. La cour. Cette première matinée est consacrée à la personnalité de l'accusé. Christophe y est décrit comme un homme introverti, timide et généreux. Quand la parole lui est donnée, il raconte sa souffrance devant le manque de communication entre Angélique et lui. Il évoque ses frustrations. Il fait ensuite part de leur mode de vie et du peu d'intérêt d'Angélique pour les tâches ménagères, ainsi que son incapacité à témoigner toute marque d'affection. Pour la mère de Christophe, c'est un portrait fidèle de son fils qui a été dressé. Mais pour les parents d'Angélique, ce portrait de Christophe est insupportable. C'est un monstre. Il devrait le mettre à l'écart de la société parce que c'est un mec qui est très dangereux. C'est un monstre. C'est un prédateur qui est en liberté. Il faut l'arrêter, ce mec. Dehors, la famille réconforte les parents d'Angélique. Pour Aurore, sa sœur, la description que Christophe a faite d'Angélique est révoltante. Le rôle de la femme en France, c'est encore faire le ménage et puis serrer les dents quand son conjoint, il a envie d'un petit câlin, comme il dit. Et je trouve ça, mais révoltant et révulsant de l'entendre de la bouche de tout le monde à l'heure actuelle. Je trouve ça tellement scandaleux que je suis sortie parce que j'avais envie de hurler qu'on n'était pas au Moyen-Âge. Dans les couloirs du tribunal, l'ambiance est tendue. Avant la reprise de l'audience, Maître Mouhou, l'avocat de la famille d'Angélique, vient réconforter ses clients. En réalité, quand on regarde bien l'ensemble des témoignages depuis ce matin, les témoignages de la défense, pas un seul ne reproche quelque chose d'important ou de grave à votre fille. Donc, en fait, votre fille, on ne lui reproche rien, sauf qu'ils essaient... Oui, il faut bien trouver quelque chose. ...qui est un moyen de défense, tenter de salir un peu la victime. De son côté, Maître Calot, l'avocat de Christophe, justifie sa ligne de défense devant ses parents. C'est vrai, il y a un drame. Oui, c'est vrai, l'Angélique est décédée, mais on est quand même obligés de faire état de leur relation puisque tous les experts ont quand même dit que c'était les relations qu'ils avaient, les tensions qui existaient en couple qui ont plus ou moins conversement. C'est ça, et bien, ils ont bien expliqué que c'était beaucoup de chance pour tout un tas de petites choses qu'il y avait avec eux. Dans l'après-midi, c'est Christophe qui raconte ce qui s'est passé le soir du meurtre. Il reconnaît les faits, mais il n'arrive pas à expliquer pourquoi il a tué Angélique. Il ne répond pas aux questions du président et prétend qu'il a oublié. Mais son témoignage est loin d'être convaincant. A la fin de la 1re journée, son avocat, maître Callot, semble inquiet. C'est pas vrai, mais je lui dis qu'il fallait qu'il soit quand même plus précis dans sa réponse et qu'il soit... Qu'il réponde aux questions, qu'il ne fie pas les questions. Parce qu'on sait tous qu'il n'avait pas envie de la tuer, mais il ne sait pas le dire, puis bon, c'est une problème de richesse de vocabulaire. Il a de peine exprimé. Il a de peine. Et je pense que... Il faut pas qu'il se laisse emprisonner par les questions qui sont, de toute façon, qui vont dans un sens, quoi. Hein ? D'accord. OK. Les parents d'Angélique, eux, sont déçus. Vous avez pensé de son témoignage, justement. À qui ? À lui ? À lui. Quel témoignage ? Il a donné aucun témoignage ? Je sais pas, je m'en rappelle plus. Ben non, je me souviens de rien. Il souviens de rien. Il donne aucun témoignage. Il veut pas la tuer, mais juste un tout-pip. On rigole. J'en tout-pip. On rigole. De retour à son bureau, Maître Calot, l'avocat de Christophe, prépare sa plaidoirie pour le lendemain. Pour lui, c'est le manque de communication qui a provoqué le drame. Ils étaient dans la même maison, mais les magistrats ont dit, mais c'est de la cohabitation. C'est-à-dire qu'on vit l'un à côté de l'autre, mais on ne vit pas l'un avec l'autre. On ne partage pas le lit, on ne partage pas la chambre, on ne partage pas la table, et on ne partage même pas la télé. On va chacun dans sa télé. On s'exprime pas, on n'a aucun dialogue. Et la tension monte, la tension monte, la tension monte, et on en arrive au drame fatalement. Ce serait l'accumulation des frustrations qui aurait conduit Christophe à commettre l'irréparable. Il cherchait des gestes de tendresse. Il n'en avait pas. C'était insupportable. C'était difficile à vivre à tel point que quand il prend l'arme, les médecins psychologues qui l'ont observé ont dit que l'arme, pour lui, c'était une manière, enfin, de s'affirmer comme un homme. Deuxième et dernier jour du procès. Le portrait d'Angélique, brossé hier par Christophe, a irrité toute la famille de la victime. Ce matin, Aurore, sa sœur, a demandé à passer à la barre pour parler d'Angélique et rétablir la vérité. Je voulais juste que quelqu'un, que les gens sachent ce qu'elle était et ce qu'elle représentait pour nous et surtout que, voilà, c'était pas la femme autoritaire et castratrice qu'elle a été dépeinte. Il est 15 heures. C'est le moment des réquisitions de l'avocate générale. En quelques phrases cinglantes, elle reproche à Christophe de n'avoir rien expliqué pendant son procès. Elle termine en se disant convaincue de l'intention homicide et demande une peine de 25 années de prison. La mère de Christophe est abasourdie. Je trouve que c'est trop dur par rapport aux événements. Parce qu'il mérite pour cette réquisition. On a tous les sens. On veut dire que ça n'a rien à voir avec les événements. Ce sont pas, c'est la peine totalement désproportionnelle. Très bien. Très bien. Maintenant, il faut que la cour la suive. Et éventuellement, même, éventuellement, s'ils pouvaient, la cour et puis les jurés la suivent. Et puis, pour moi, je voudrais même qu'ils aillent même plus loin. Le procès se termine. On sait pas pourquoi il l'a tué. Et c'est pas lui qui dira pourquoi il l'a tué. Et là, il n'exprime aucun remords. Il n'y a aucun remords sur son visage. En l'espace de 4-5 minutes. C'est rien. A la reprise de l'audience et pendant une heure, l'avocat de Christophe va tenter d'expliquer son geste. Il rappelle que l'histoire de Christophe est celle d'un homme en souffrance et prit une femme incapable de lui rendre son amour. Il explique que ce crime est celui de la déraison et finit en demandant au jury de la compassion pour l'accuser. sa plaidoirie a révolté la famille d'Angélique. C'est dégueulasse. C'est carrément un choc. C'est une insulte. C'est une insulte. Il a des terres et il lui crache dessus. C'est tout ce que ça signifie. Le jury délibère pendant une heure. Les deux familles se préparent au verdict. La cour condamne Christophe à 17 ans de réclusion criminelle. Aurore, la soeur d'Angélique, éclate en sanglots. La mère de Christophe essaye de comprendre le verdict. Il y avait trop d'amour et pas de compréhension. Ce qui a fait que ça aboutit à ça, mais ça ne méritait pas 17 ans. Avant de repartir en prison, Christophe a le droit d'échanger un dernier mot avec sa famille. Après réflexion, il a décidé de ne pas faire appel. Sa condamnation est donc définitive. Dehors, épuisée par les deux jours de procès, la famille d'Angélique ne commande pas le verdict. Elle repart en silence en espérant pouvoir tourner la page. Il est 8 heures du matin. Nadine se prépare pour aller travailler. Vous avez un rendez-vous ? Non. Oui. Un rendez-vous un peu particulier. Avec mes petites détenues à la maison d'arrêt de Rion. Nadine est socio-esthéticienne. Tous les mercredis, elle travaille en prison et comme à chaque fois, elle veille à être élégante. C'est important que je leur donne une belle image aussi. Parce que sinon, je ne vais pas être bien crédible. l'univers carcéral, c'est pas très... Toujours très agréable. Donc elles sont très très sensibles à tout ce qui vient de l'extérieur et notamment des odeurs. Donc voilà, quand elles me disent bonjour, elles me disent ça sent bon, tu sens bon. Donc c'est toujours un bon moment, c'est toujours agréable. L'univers carcéral, Nadine le côtoie depuis 12 ans. Après 20 ans de carrière, elle lâche son institut de beauté au Puy-en-Velay, passe sa formation de socio-esthéticienne Codès et reçoit l'agrément d'arrêt de Rion. Une proportion que l'on retrouve dans toutes les prisons françaises. En France, 4% des prisonniers sont des prisonnières. Depuis le temps, Nadine connaît tout le monde, elle est ici comme chez elle. et comme à chaque fois, les portes s'ouvrent et se referment, respectant strictement les consignes de sécurité. c'est une alarme. C'est une alarme. C'est comme ce soir, normalement, j'appuie là et là, ça fait venir tout le monde. Mais Nadine n'a jamais eu besoin de s'en servir et les surveillants ne sont jamais très loin. Ce long couloir, elle le traverse chaque semaine. Des deux côtés, les cellules des hommes, tout au bout, le quartier des femmes. Encore une porte. Bonjour, Suzanne. Bonjour, comment ça va ? Je vais t'ouvrir la salle. Je vais regarder contre la petite voie. C'est bon, tu peux rentrer. Tu peux t'installer. Tu peux te donner la liste ? Je te donne la liste pour les détenus. Merci. Je vais faire le tour et tu pourras commencer. Très bien, à tout de suite. Ça marche ? Ça marche, merci. C'est la malle au trésor. Ce petit placard, c'est un peu la caverne d'Ali Baba pour les détenus. Crème, soin, lotion, vernis, rouge à lèvres. Elles y trouvent ce qui rappelle leur féminité. La pièce fait office de salle de jeu, de sport, de lecture ou d'institut de beauté. Les femmes, elles arrivent ici, elles trouvent la chaleur, elles trouvent un moment agréable. Je pense à une détenue qui était dans la rue, qui vivait dans la rue. Elle a découvert ce que c'était de prendre soin d'elle. J'espère qu'elle le fera, qu'elle le continuera dehors ou qu'elle le continue maintenant, je sais pas, mais c'était un moment difficile pour elle au début. Nadine a laissé son alarme sur le coin d'un meuble. Mais derrière la glace sans teint, il y a toujours un oeil qui veille sur elle. Le carreau la donne dans le bureau des surveillantes. donc si j'ai un souci ou quoi, je tape là et elles arrivent tout de suite. Bonjour. Ah bah c'est bien, super. Bonjour tout le monde. Bonjour, rentrez, rentrez. 7 détenues se sont inscrites aujourd'hui à l'atelier. Elles ont entre 25 et 55 ans. Leur peine s'étale de 6 mois à 18 ans de prison pour des faits qui vont du vol simple jusqu'au meurtre. On va s'installer, les filles. Le rituel est immuable. D'abord, se laver les mains. Un geste simple qui doit être sans cesse rappelé car rester propre en prison n'est pas si évident. Nadine est attentive aux besoins de chacune. Un rouge à lèvres prêté pour un parloir ou une poudre pour masquer une mauvaise mine. Alors si, vous mettez à mes surveillantes en tourisme à ce que je lui donne un pauvre bout de crayon, je vais le marquer sur mon cahier. Tout ici doit être vérifié car un simple bâton d'anti-cerne peut se transformer en arme. Que je vous le donne. Non mais je vous le donne. C'est votre couleur, ça va ? Ah oui. Pourquoi c'est pour les... C'est l'anti-cerne. Les cernes. Pour cacher les cernes de madame. Oui, mais moi, je le jernais tout le temps. On va refaire le vernis tout de suite ou... On va refaire un. Alors on le refait totalement, peut-être. Alors si vous voulez démaquiller bien vos ongles et après, moi, je vous le refais. Le masque VP, où est-il ? Le masque... Le masque... Le masque VIP. Alors je te le donne, le masque VIP. Celui-ci. Ici, les femmes s'entraident et surtout, personne ne parle de sa condamnation. Le sujet est tabou. Ça, ça a fait du bien. Pour ces femmes privées de toute chaleur, les mains de Nadine ont un effet apaisant. Ça va ? J'essaye de partager entre toutes et de leur apporter... Ce qui vous fait plaisir, quoi. Enfin, je sais pas comment vous le ressentez, vous. C'est quand même agréable de pouvoir garder un petit peu de féminité et de conserver notre féminité et notre dignité en même temps. Rester des femmes, même à travers la détention... De ne pas se perdre de vue. Il faut rester... Irène a 48 ans. Condamnée à une longue peine, elle est incarcérée depuis plus de 2 ans. Elle attend son procès en appel. On s'occupe de nous. Il y a beaucoup de plaisanterie, beaucoup d'humour, beaucoup de chaleur entre nous. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être derrière les barreaux. Ça évade nos pressions. Voilà. Ça permet de nous évader, d'oublier certaines choses. C'est la première fois que j'entends parler comme ça. Et je vois à peu près ce qu'elle veut dire parce que je commence à la connaître. C'est le moment qu'elle est ici. Et je ne pensais pas qu'elle parlait aussi bien. C'est pour ça que c'est bien de les voir dans les activités parce qu'on découvre d'autres choses. On les voit différemment. Et pour nous, ça peut nous apporter des tas de... Enfin, pour pouvoir les observer, on peut essayer mieux de les comprendre, mieux de les amuser. En tout cas, il puisse passer une détention plus agréable, tout simplement. Aux côtés d'Irene, Nathalie, 30 ans. Jeune détenue, mère de famille. Elle est arrivée à la prison il y a quelques mois. C'était une incarcération brutale, soudaine. Et je me suis laissée aller pas mal de mois. Je ne prenais plus du tout soin de ma peau. Je faisais le minimum. Je ne me prenais plus. Je trouvais que dans ces lieux, il ne s'était pas nécessaire d'être jolie. Même si on a à plaire à personne, il faut d'abord plaire à soi-même. Et en revenant ici, je repris goût à m'arranger. En cellule, on apprend beaucoup avec ce qu'on a sous la main. Donc, par exemple, pour se faire des bigoudis, on découpe le rouleau de sopalin et on entoure. On a plein de petites astuces comme ça en cellule. On fait de la laque avec de la bière. Un fond de bière sans alcool, bien entendu, qui est autorisé. Au début qu'elle est arrivée, elle rongeait ses ongles au sang. Vous voyez maintenant, elle a des ongles bien, qui poussent bien et tout. Elles se transforment, elles sont plus féminines. Oui, oui, on voit bien l'évolution. C'est vrai, hein ? Oui. Vous ne seriez pas là, j'aurais continué à les ranger. J'aurais pas cette activité là. J'aurais continué. Il faut quand même beaucoup de volonté pour faire ça. Quand on est occupé comme ça, on oublie un petit peu. Est-ce que tu peux remonter un petit peu plus ta manche ? Je l'ai fait, mais je l'ai peut-être pas assez fait. Excuse-moi. Merci. On oublie, oui. Vas-y, pose ton problème. Pendant ces moments-là, on oublie. Et puis quand on retourne, donc, en cellule, la porte se referme et qu'on sait qu'on ne reverra plus personne jusqu'au lendemain matin, là, l'angoisse arrive. Nadine est arrivée il y a un peu plus de 2 heures la séance touche à sa fin. On est quand même un petit peu plus apaisés. Après une séance comme ça, aussi longue d'esthétique, c'est vrai que on a envie de faire autre chose. Par exemple, je fais du dessin, des choses comme ça. Tout de suite, je prends le crayon. ça m'inspire, ça m'inspire, ça m'appelle, ça. Vraiment. Merci, gros bisous. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Allez, on y va. Ce matin, grâce à Nadine et à ses soins, ces femmes ont oublié un peu leur détention. Elles doivent maintenant regagner leurs cellules. Elles seront fouillées avant que les portes ne se referment. Elles attendent avec impatience la semaine prochaine. Nadine aussi. Elles me prennent de l'énergie, mais moi, j'en prends par ce que je peux voir, entendre. Moi, je ressors de... Je ressors de la maison d'arrêt. Elles, elles ne ressortent pas. Moi, je suis libre. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est une belle chance. Comme Nadine, il existe 700 socio-esthéticiennes diplômées d'Etat en France. Nous sommes dans la banlieue lyonnaise. Ces policiers vont interpeller un homme suspecté de commettre des vols avec violence. Avec eux, Virus, un chien spécialisé dans la recherche de drogue. Le suspect est un toxicomane déjà connu des services de police. dans ce type d'intervention, la présence d'un chien stup est indispensable. Son odorat fait gagner un temps précieux. Mais les recherches ne sont pas toujours simples. C'est un peu le bordel. Il y a trop de monde. C'est pour ça que je vais faire passer tout le monde dans la même pièce. Comme ça, j'aurai de l'espace, parce que là, c'est pas bon. On va le mettre de côté, on va lui expliquer clairement. On va vous placer en garde à vue. Pour vols avec violence en réunion. Et usage illicite d'héroïne. Est-ce que vous voulez un avocat ? Oui ou non ? Vous me répondez maintenant. C'est maintenant au tour du chien de se frayer un chemin dans l'appartement. Les recherches sont difficiles. Les policiers ne trouvent que des flacons de méthadone, un substitut d'héroïne. C'est à vous que c'est la méthadone qu'il y avait sur votre lit ? Ça, c'est vide. C'est à vous ou c'est pas ? Non, c'est pas à moi, c'est vide. Moi j'en ai une, elle est à trois quarts pleines. Pourquoi c'est sur votre lit alors ? C'est sur mon lit ça ? Ouais, c'est bon, allez viens. Allez viens. Pour Christophe et Virus, la mission est terminée. Cette fois, ils n'ont rien trouvé. Mais la journée ne fait que commencer. Allez, joue. On peut pas trouver à chaque fois, on peut pas gagner à chaque fois. Non, mais bon, comme je l'ai dit, les conditions ne se prêtent pas au travail du chien. Il y a trop de monde et trop d'odeurs parasites devant la partie. C'est pas, c'est pas évident de travailler là-dedans, quoi. Brigade canine de Lyon. Ici, Virus est une star. C'est le plus fin limier de la brigade. Pour rester performant, il s'entraîne tous les jours avec Christophe, son maître. On cherche, mon gros, cherche. Très bien, ça. On cherche, mon petit, cherche. Ah, c'est bien, ça. Allez, montre-moi. Montre-moi, petit. Ça, c'est très bien. Très bien, ça. C'est bien, ça, mon chef. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Ce sont deux petits morceaux de résine de cannabis qu'on avait planqué au préalable. Grâce à son odorat hors du commun, Virus retrouve les stupéfiants en un temps record. Ah, là, il est en pleine recherche, là. Il y a fond dedans, là. On cherche, mon gros. Cherche, 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 cherche. Et quand il a bien travaillé, Virus a droit à sa récompense, son jouet en forme de boudin. C'est bien, ça. Oui, ça, c'est très bien, ça. Très, très bien, petit. Voilà, ça, c'est bien, ça. Et maintenant, c'est le moment de la récompense. Son jouet, c'est la dernière dose. Il a son jouet, maintenant, c'est la récompense. Et en fait, il travaille pour ça. Il travaille pour ça. Le caractère joue beaucoup dans la recherche. Il faut un chien qui ait du caractère pour passer de partout, déjà, dans tous les endroits, dans tous les lieux. C'est pas toujours évident, parce que quand on travaille dans des cas ou des trucs comme ça, bon, il y a pas mal de chiens qui pourraient faire des retraits. Et lui, il passe de partout, quoi. Et ça, c'est essentiellement basé sur le caractère du chien. À la brigade canine, une trentaine de policiers et une quinzaine de chiens. Ensemble, ils ont choisi de faire équipe. Des tandems de chocs pour des missions variées. Interpellations musclées où il faut savoir montrer l'écrou. Ou recherches en tout genre. Fugitifs, stupéfiants, dynamites. Des missions qui exigent un entraînement rigoureux. Karim supervise des chiens de patrouille. C'est lui qui s'assure que les policiers maîtrisent l'animal en toutes circonstances. Ça, c'est une arme. On appelle ça arme par destination, dans le jargon policier. Mais c'est une arme. Le chien travaille toujours en conditions réelles. Les coups sont donnés à pleine puissance. Un chien muselé envoyé comme ça, ça équivaut à un coup de poing d'un boxeur professionnel en plein match. Donc vous voyez tout à l'heure là, dans le casque, sans le casque, je suis KO. Rien que là déjà dans le casque, j'ai vu les petites étoiles. Donc imaginez sans casque. En cas de légitime défense, les policiers sont autorisés à enlever la muselière. Dans ce cas, l'attaque est foudroyante et peut provoquer des dégâts irréversibles. Nouvelle mission pour Christophe et Virus. Ils doivent maintenant prêter main forte à la brigade des stups. Ils ne le savent pas encore. Mais cette fois, ils ne vont pas être déçus. C'est reparti. On y va. Il n'y a plus qu'à suivre maintenant. La perquisition doit avoir lieu dans un pavillon de banlieue. Les stups veulent vérifier une piste. Ils ont peu d'informations et le suspect est encore inconnu des services de police. Dans la maison, sa compagne et ses deux chats que les policiers doivent évacuer pour ne pas perturber Virus. Les policiers font une première découverte. Il y a un calibre apparemment quelque part. C'est bon, on y va. Virus peut se mettre au travail. Il faut fouiller le pavillon de fond en comble. Les recherches commencent dans la chambre du couple. Elle est passée au peigne fin. La fouille est méticuleuse. Virus s'intéresse particulièrement à la penderie. Et pour cause, dans cette penderie, il n'y a pas que du linge. Attends, je récupère. C'est bon là. C'est bon, j'ai trouvé. Caché au fond du placard, six avenettes de résine de cannabis. Ça commence à faire beaucoup pour une consommation personnelle. Mais la chambre révèle d'autres surprises. Qu'est-ce qui se dit avec ça ? C'est pas moi, monsieur. Vous avez l'intérêt à le dire, madame, ça sert à rien. Regardez, il y a la poudre dedans encore. C'est moi. Il y a quelqu'un qui s'est fait un rail, là, avec ça. C'est pas moi, monsieur. C'est pas vous ? Non. C'est quoi, ça ? Vous savez pas ? Et la carte, là, elle sert à quoi ? Une assiette, une carte téléphonique, le matériel nécessaire pour préparer des doses destinées à la vente. Laisse le faire, laisse le faire, laisse le faire, regarde. Allez, petit, montre-moi, 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 montre-moi. Allez, montre-moi. Virus, lui, est déjà passé à la salle de bain. Il indique la trappe d'accès sous la baignoire. C'est bien, mon petit. Très bien, ça. Là, j'ai du produit, j'ai 4 ou 5 savonnettes encore. En dissimulant la drogue dans des sachets de croquettes, les dealers espèrent tromper les chiens policiers. Mais visiblement, ça ne marche plus. Quand ils cherchent son produit, les croquettes, ça compte plus, là. Les soupçons des policiers se confirment, mais il reste encore des pièces à fouiller. On cherche, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Faut faire une perquise perquise, là. Faut tout, tout, tout. Virus fonce directement à la cave. Et il indique tout de suite la porte d'un placard. On cherche, on cherche, on cherche. Voilà, petit, c'est bien ça. Montre-moi. Montre-moi, là. Allez, montre-moi. Allez, petit, montre-moi. Allez, allez, allez. Montre-moi encore. Allez, allez. Montre-moi bien là. Voilà, très bien, ça. Allez. Encore une fois, il ne s'est pas trompé. Oh, putain. Oh, putain. Bingo, tu veux... C'est bon, Christophe ? Il est enlevé après. Quatre kilos de résine de cannabis. Avec une telle quantité saisie à domicile, cette jeune femme risque une lourde peine. Elle est emmenée en garde à vue. Oui, 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 la porte reste bien fermée. Très, très bien, ça. Il n'a pas travaillé ? Ah, super bien, ouais. Comme d'hab. Retour à la brigade des stups. C'est l'heure du bilan. Le commandant Coubronne est satisfait. C'est la première grosse prise de l'année. Par contre, dans la cave, c'est sûr que le chien, il aurait été parti. En perquisition de chez lui, on a retrouvé de la résine de cannabis. Donc là, on a un paquet complet qui arrive directement d'Espagne. Ça passe du Maroc en Espagne. Et de l'Espagne, ça remonte par les Go Fast. Et puis, donc là, on a sous forme de gros paquets. L'emballage d'un autre sac qui a contenu la même quantité. Là, ce sont des plaquettes qui vont dans ces sacs qui étaient cachés dans la nourriture à chien. On a donc aussi une réplique d'armes 357 Magnum. Bon, on va faire des recherches dessus. C'est toujours intéressant. Dangereuse, elle peut servir sur un vol à main armée sans aucun problème. Donc il faut quand même qu'on fasse une recherche un peu plus approfondie. La plaquette de résine de cannabis. Donc bon, ce qu'on trouve souvent chez les dealers. Le profil du dealer intéresse beaucoup les policiers. On a affaire à un dealer qui n'était pas connu, qu'on n'avait jamais identifié et qui apparemment avait l'air de revendre pas mal. Donc il y a un travail de fond assez important. Et puis on s'est aperçu qu'il était multiproduit puisqu'il faisait à la fois dans le cannabis, en résine, en herbe de cannabis, qu'il était en même temps dans la poudre. Donc la cocaïne, l'héroïne. Donc on a affaire à un dealer intéressant. Le dealer ne va pas rester en liberté très longtemps. La brigade des stups a beaucoup de questions à lui poser. Il se cachait chez ses parents. Il est interpellé le soir même. Le jeune homme n'offre aucune résistance. Il est placé en garde à vue. Il est tard, mais le moral de l'équipe est au beau fixe. Ouais, fatigué, mais non, bien. Parce que le chien a bien travaillé et on a trouvé du produit, ce qu'il fallait. Donc non, c'est nickel pour nous, c'est bon. Bilan de la journée, six kilos de résine de cannabis, deux kilos d'herbe, un dealer derrière les barreaux. Dans deux ans, quand il aura sept ans, virus pourra prendre sa retraite. Cet homme s'appelle Jean-Philippe Rouchon. Il a 43 ans et il prétend être l'arrière petit-fils de l'un des fondateurs de cette usine. L'entreprise Michelin à Clermont-Ferrand. Le bibindome, c'est le deuxième fabricant de pneumatiques au monde, avec plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2009. Michelin, c'est aussi une dynastie. Jean-Philippe en fait peut-être partie. Pour moi, c'est important que la vérité éclate, que mon identité soit reconnue, que je puisse retrouver mon nom, le nom de mon père. Il y a 15 jours, il s'est adressé au tribunal de Paris pour faire reconnaître sa filiation. Aujourd'hui, j'ai vraiment soif de justice, j'ai soif de reconnaissance de mon identité. Jean-Philippe Rouchon est ostéopathe. Depuis toujours, sa mère lui affirme qu'il est le fils de Patrice Michelin. Il serait donc l'arrière petit-fils de l'un des deux fondateurs de l'entreprise familiale. J'ai eu une liaison avec ma mère et je suis né de leur union. Après, l'entente entre eux s'est dégradée. Et donc je me suis retrouvé tout seul après avec ma mère dès l'âge de 3 ans à peu près, 3-4 ans. Et on a toujours vécu, tous les deux, dans notre coin, tout seul. Patrice Michelin n'a jamais reconnu Jean-Philippe. Mais il l'a logé avec sa mère et lui a versé une rente pendant 40 ans. Tout bascule en 2007, lorsque Jean-Philippe et sa mère reçoivent la visite d'un notaire, qui leur apprend que Patrice est décédé. Un notaire de la famille Michelin qui débarque dans l'appartement de ma mère et qui vient en disant, je viens pour faire un état des lieux. Je m'occupe de la succession de Patrice Michelin qui est décédé à telle date. Quand le notaire me dit ça, je lui dis, mais je suis dans la succession. Il me dit, mais qui vous êtes ? Et ça, ça a été de nouveau la plaie qui s'est ouverte là. Et en même temps, je me suis dit, tu verras qui je suis. Jean-Philippe décide alors d'entamer des poursuites. Il fait appel à un ténor du barreau, Gilbert Collard, pour faire reconnaître sa filiation. Il s'appuie sur ce qu'on appelle la possession d'état, c'est à dire sur un ensemble d'éléments, de témoignages, de données sociologiques, de données de la vie quotidienne. Et c'est sur ce fondement que l'action en justice a du reste été engagée. Jean-Philippe a soigneusement conservé des lettres que Patrice Michelin a écrites à sa mère et qu'il considère aujourd'hui comme des preuves de sa filiation. Je t'embrasse bien affectueusement. Je ne t'oublie pas une minute. Nous n'avons pas à nous en faire. Toi, la première, nous avons toute la vie devant nous avec Jean-Philippe. Voilà, ça, c'est beau. Il y en a plein comme ça. Mais Patrice Michelin n'épousera jamais la mère de Jean-Philippe. Il se mariera deux fois avec d'autres femmes. Pour Maître Collard, d'autres pièces pourraient également étayer la demande de Jean-Philippe. Il y a d'ores et déjà dans le dossier des éléments qui sont très forts de signification. Il y a d'abord une rente viagère que le défunt a signé chez un notaire au profit de l'enfant pour son entretien. Et il y a à l'époque une analyse des sangs qui a été faite et qui va dans le sens de la paternité. Donc vraiment, les éléments qui permettent de penser à la réalité de cette paternité sont indiscutables. Une analyse sanguine réalisée en 1969 sur Patrice Michelin et Jean-Philippe avait été demandée par la mère de Jean-Philippe. Les résultats de cette analyse n'excluent pas qu'il soit bien le fils de Patrice. Aujourd'hui, un test ADN pourrait en apporter la preuve irréfutable. Pour l'instant, il n'y a pas de tests ADN qui ont été demandés, mais rien n'interdit que la chose se fasse. Dans ce genre de procès, en fonction des difficultés que l'on peut rencontrer, toutes les options scientifiques qui permettent d'arriver à la vérité, puisque finalement c'est ce que tout le monde devrait rechercher, cette solution d'avoir recours à un test ADN n'est absolument pas impossible. C'est parti. C'est parti.